Est-ce que tous ceux qui sont aujourd'hui dans les secteurs sont prêts à répondre aux caprices de cette femme qui s'appelle télévisuelle ? Ceux qui ne sont pas en mesure de répondre à ces caprices, je suis désolé. On va les aider à faire un autre métier. Pour ces patrons d'un média congolais, il s'agit plutôt d'un échange constructif avec la tutelle. Son leitmotiv, c'est de vouloir mettre de l'ordre dans le secteur de l'audiovisuel particulièrement et surtout dans ce qui concerne la TNT. Outre le question soulévée, Rachel Kitsita de H830 demande au ministre de la Communication et Média de faire de porte à porte pour voir la viabilité ou non de certains médias. Pour elle, il faut aussi sanctionner en cas de faute. Il faudrait accepter qu'au nom de la loi et au nom des principes qui régissent l'organisation et le fonctionnement des médias en RDC, qu'on arrive à un moment donné à fermer et à mettre de l'ordre. Etant un professionnel du métier, le ministre de la Communication et Média portait parole du gouvernement ses données comme mission, non seulement de changer le narratif congolais, mais aussi de redorer l'image de la télévision congolaise. Patrick Mouyaya place 2022 comme un nouveau départ dans son secteur de médias. C'était un reportage qui était dans le cadre d'assainir le secteur des chaînes de télévision numérique terrestre en République démocratique du Congo. Le ministre de la Communication et des médias a organisé une réunion avec les éditeurs et propriétaires des chaînes de la TNT ici au studio Maman Angébi. Et puis, meurtre de Jean-Marie Louzingo, caméraman à la chaîne de télévision Antenne A, ce dernier, était victime d'une bavure policière. Dans un communiqué, les caméramans réunis au sein de l'Union nationale des caméramans du Congo condamnent avec la dernière énergie cet acte barbare commis par les éléments de la police nationale congolaise. Ces derniers reclament qu'une enquête judiciaire pour que l'auteur de ce crime soit déféré devant les instances judiciaires. Nous condamnons avec la dernière énergie l'acte barbare commis à l'endroit de l'un de nos membres répondant au nom de Louzingo Jean-Marie, caméraman et monteur de la télévision Antenne A, tué par balle dans la soirée du jeudi 16 décembre 2021 à 16h au croisement des avenirs Moukoso et Birmani dans la commune de Boumbou. En cet effet, nous demandons aux autorités nationales et provinciales de mener des enquêtes judiciaires afin que l'auteur de ces actes odieux soit traduit devant la justice et un accompagnement conséquent pour les obsèques dignes de notre confrère qui est mort avec arme à la main. Nous sollicitons l'implication personnelle du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tiseke de Tchilombo, afin que des actions pareilles ne se reproduisent plus sur toute l'étendue du territoire national. Installation officielle dans la province de Litorie, des ONG internationales de lutte contre la corruption et la fraude. L'objectif est d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tiseke de Tchilombo, qui dit celle de la bonne gouvernance et la restauration de l'autorité de l'État pour se faire des assises citoyennes, ont été organisées pour sensibiliser les gouvernants sur le bien fondé de la lutte contre les antivaleurs qui minent la société. Regardez. La coalition des ONG congolaises de lutte contre la corruption, désormais implantée en Itourie, pour accompagner la vision du chef de l'État, Félix Tiseke de Tchilombo, celle de la bonne gouvernance et de la restauration de l'autorité de l'État pendant cette période de l'État de siège. Pour marquer son installation, cette organisation de la société civile a opté pour la tenue d'une assise citoyenne à Bounia. Objectif, sensibiliser le leader d'opinion et de responsable de services étatiques sur les biens fondés de la lutte contre les antivaleurs qui inquièment certains services de l'État. Nous sommes venus accompagner, soutenir, appuyer, pour qu'ensemble, nous puissions nous impliquer, nous investir pour le développement durable du territoire. Pour permettre à ceux que l'autorité de l'État soit installée et établie. Pour lutter contre ces fléaux, mais aussi amener les assujettis à s'acquitter convenablement de leurs obligations fiscales, la COCO-LICO sait comment s'y prendre, tel que dit son coordonnateur de l'Egué provincial. En parlant de la lutte contre la corruption, nous sommes tous condolés. C'est donner aussi ses sens à la population de pouvoir s'acquitter uniquement, la fiscalité, le caissage d'un gouvernement et aussi toutes autres formes de taxes. Une cérémonie jalonnée par de messages de soutien à l'État de siège pour le retour d'une paix durable sur l'ensemble de la province. Notons que cette organisation régionale regroupe une trentaine d'ONG. Elle veut favoriser une cohabitation pacifique entre les gouvernants et les gouvernés pour permettre à la population d'éjouir de ces richesses. Suivant présent ce reportage sur la remise des matériels informatiques du Fonds d'investissement pour la forêt du parc Salonga. L'unité de coordination du programme d'investissement pour la forêt vient de doter l'Institut congolais pour la conservation de la nature d'un long important d'uniforme et autres accessoires pour les écogardes de la réserve Tumba-le-Dima dans la province d'Ima-Indombe et de l'équateur. Il s'agit notamment des matériels informatiques, 19 ondulateurs, 18 stabilisateurs, 6 disques durs externes, des téléphones satellitaires Tureya, 13 modems, 4G et tant d'autres. Cette acquisition rentre dans le cadre du contrat signé entre l'UCEPIF et l'UCECEN sur son volet renforcement des capacités, des contrôles et prise en charge des coûts opérationnels de la réserve. Ce partenariat fait partie du deuxième financement additionnel d'un montant de 6 millions de dollars américains du projet de gestion amélioré des paysages forestiers, mise en œuvre par la vice-prémature, ministère de l'Environnement et le Développement durable, à travers le programme d'investissement pour la forêt de la RTC. Ce partenariat avec l'UCECEN avise le renforcement des capacités de l'UCECEN au niveau local et central, la mise en place d'un dispositif de congestion avec les communautés locales, la matérialisation participative des limites de la réserve nationale, le renforcement des capacités de contrôle, la prise en charge des coûts opérationnels de la réserve, ainsi que la mise en place des infrastructures de base. Et puis la Confédération nationale des producteurs du Congo était en matinée d'échange avec les producteurs de la province du Nord-Kivu. L'objectif est de faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour la prise en compte des recommandations de la fiscalité agricole axées sur les exportations des produits. Un reportage de Constance Mananga rendu par Emmanuel Commissaire. Au cours de cette matinée d'échange, les participants producteurs agricoles ont fait les recommandations suivantes pour la relance du secteur agricole dans le Nord-Kivu. Premièrement, ils insistent entre autres sur l'allègement des taxes, surtout pour les coopératives et entreprises naissantes qui n'ont pas dépassé leur seuil de rentabilité. Les producteurs agricoles ont aussi martelé sur l'installation d'un guichet unique pour exiger tout paiement des taxes à la banque, sans oublier le gouvernement central et les partenaires qui ont un rôle important à jouer dans le développement de l'agriculture. Nous avons un message, nous avons eu à partir de la base, à partir des petits producteurs agricoles du Nord-Kivu, et qui nous ont mandatés pour venir parler à leur nom au niveau national. Comme les charges sont très exorbitantes, ça fait fouiller les produits agricoles. Vous avez nos produits agricoles qui passent les frontières frauduleusement, puisqu'ils fouillent les différentes charges qui sont chez nous. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de faire ce plaidoyer au gouvernement. Au-delà de la recommandation arrêtée à ces travaux, l'on doit retenir que la Confédération des producteurs du Congo, qu'on a pas ici représenté, a pour mission de défendre les intérêts des producteurs agricoles et accompagner l'organisation du monde paysan. Et puis dans la province de l'Équateur, les autorités provinciales ont procédé à la remise des kits de la vache de main dans les différents hôpitaux et centres de référence. L'objectif est de lutter contre la propagation du coronavirus qui continue dans plusieurs familles à travers le monde. Et l'eau importante des kits de la vache de main et des savons liquides ont été mobilisés par ICAP-RDC pour voler au secours des formations sanitaires en perte de vitesse par rapport à l'hygiène des mains. Cette dotation intervient après l'audit à la matière effectuée par ICAP depuis mars 2021 dans 10 structures sanitaires de la place. D'après les résultats restitués auprès des responsables de ces formations, 10 structures seulement répondent aux standards. C'est ainsi que pour parer au plus pressé, l'hôpital général des références de Ouangata a été le premier à bénéficier des kits de lavage d'entre les mains du conseiller en prévention et contrôle des infections à ICAP, Dr Armand Simissi. Réaction du médecin directeur à l'intérim, Dr Roger Lofenia et du chef de division provinciale de la santé, Dr Jacob Mossale. Nous remercions nos amis de l'INCAP pour ces dons qui sont venus dans un moment pour réunir les réunions d'abord et nous voulons que ça continue parce que dans cette période de pandémie, on manquait les savons et les lavages des mains. Comme c'était venu, il y a vraiment le droit de faire des réunions et ils vont continuer de nous aider parce que c'est ça aussi. Nous encourageons également notre partenaire à maintenir les pas comme nous avons un autre partenaire qui va mener d'autres kits aujourd'hui, surtout les dispositifs métalliques, les supports pour les seaux et les bassins. Au côté des gorilles, des montagnes, symbole de beauté du parc Virunga, figure l'hôtel Yussi qui vient de totaliser ses 20 ans d'existence dans la ville de Goma. Les autorités provinciales sont déterminées à promouvoir la province du Nord-Kivu à travers le tourisme. Un reportage de nos confrères de la RTNC Goma. En période de l'état de siège, le tourisme fait parler de lui dans la ville de Goma. L'hôtel Yussi vient de totaliser 20 ans d'existence ce mercredi 22 décembre 2021. A cette occasion, une cérémonie de commémoration a eu lieu autour de la piscine de ce beau cadre paradisiaque où plusieurs personnalités du Nord-Kivu ont pris part, dont le gouverneur en congé, Karlin Zanzou Kassivita. Le directeur gérant, Jean-Paul Kakoero, a rétracé l'historique de cette structure créée sous le dynamisme et l'impulsion de l'entrepreneur Bishweka Vani. Yussi Hôtel a pu inspirer beaucoup d'opérateurs économiques qui investissent aujourd'hui dans l'hôtellerie à Goma. Vous êtes beaucoup nombreux à modèles. Personnellement, j'ai toujours dit que vous êtes informateurs, en ce sens qu'en restant près de vous, on apprend beaucoup. Que Dieu vous soutienne et qu'il bénisse toute votre famille en rendant vos plus prospères, vos différentes activités. On dit que derrière un grand homme, c'est toujours une grande âme. Plusieurs temps forts ont marqué cette cérémonie. C'est notamment la remise de médailles d'honneur aux agents ayant totalisé 20 ans de loyaux services dans cette entreprise. Ceux-là qui ont vu ses débuts ont jeté des fleurs à son initiateur qui a su tenir le cap jusqu'à présent tout en employant une centaine d'agents et leurs dépendants. Quelques personnalités du Nord Kivu, présentes à cette cérémonie, ont couché quelques mots dans le livre d'or. Question d'immortaliser cette cérémonie. Suivez à présent la remise des matériels pour la prise en charge du paludisme. Pour mettre fin aux inégalités, pour mettre fin au SIDA d'ici à 2030. Pour y arriver, la contribution des journalistes s'avère indispensable. C'est dans cette optique qu'il faut inscrire ces briefings des professionnels des médias, membres du réseau des journalistes et communicateurs pour la population et les développements RCP. Le médecin directeur du programme national de lutte contre le SIDA PNLS a si conscrit les cadres dans l'histoire et bilan des 20 ans du PNLS dans la lutte contre le SIDA en RDC. Docteur Luc Kamanga signale les progrès réalisés depuis les projets SIDA et BCC SIDA, enfin PNLS, mais il note que les défis restent les triple 95 et les triple 0. Il y a plus d'efforts à fournir, mais cela est nécessaire des moyens qui peuvent être mis à notre disposition, notamment pour des équipements qui pourraient nous permettre de mesurer la charge virale, parce que c'est ça le maillon faible, et on va mettre toutes les personnes qui sont sous traitement avoir accès à cette charge virale. Ça c'est vraiment un défi de l'environnement. Le directeur de suivi et évaluation du programme national multisectoral de lutte contre le SIDA PNLS, Félix Lounzolo, lui est revenu sur le thème national de la journée mondiale du SIDA 2021, à savoir mettre fin aux inégalités et s'engager sur la bonne voie pour mettre fin au SIDA d'ici à 2030. Les rôles des professionnels des médias dans la réponse au VIH abordé par Denise Bopé du RCP a permis aux communicateurs spécialistes des questions de population de confectionner un plan média pour des éventuelles productions médiatiques de sensibilisation. Et puis le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a présidé une réunion par vision conférence élargie au comité technique sur la reforme des écoles publiques. Entre temps, l'école de santé publique de l'université de Kinshasa s'apprête déjà pour accueillir les nouveaux candidats étudiants qui ont été récrutés et présélectionnés pour l'année académique 2021-2022. Reportage. Informer tous les acteurs faisant partie de l'école de santé publique la situation actuelle des candidats présélectionnés pour l'année académique 2021-2022 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 c'est l'immobile de cette réunion du comité technique élargi tenue par visioconférence et présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïne Donzangui. Dans l'exposé d'introduction du directeur de l'école de santé publique de Kinshasa, le professeur docteur Désiré Machinda a marqué sa gratitude à l'endroit du ministre de Titel pour l'apport aux activités de son établissement de formation supérieure des cadres en matière de santé publique sans oublier le partenaire et structure d'appui. Ensuite, Désiré Machinda a souligné la nécessité de voir l'école de santé publique de présenter les rapports de sa démarche relative au recrutement des candidats. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur docteur Jamarika Yenbentoumba, a dans son intervention commencé par rassurer le ministre de l'Essu de la détermination de l'Unikin d'évoluer déjà avec le système LMD. Un défi à relever par l'Unikin qui se veut une université solution pour la RDC. Et l'école de santé publique qui fait partie de l'Unikin, a-t-il renchéri, doit emboîter les pas et offrir à la RDC des experts en santé publique au service du pays. Le ministre Ramoyi Donzangui a, pour sa part, rappelé les rôles que doit jouer l'école de santé publique de Kinshasa pour organiser le bon fonctionnement du système sanitaire en RDC afin d'atteindre les objectifs de la couverture de santé universelle. Oui, il a rassuré les responsables de l'école de santé publique de tout son soutien. Par la même occasion est intervenue aussi la présentation par le professeur Marie-Jeanne Yamboko, des candidatures présélectionnées suivant les principes de recrutement, des présélections, des critères et autres, tout en précisant que toutes les provinces sont bien représentées, y compris les spécialités. Tous les partenaires étaient présents à cette réunion technique élargie, notamment le secrétaire général à la santé publique et le secrétaire général à la pêche et élevage. Le secrétaire général du développement rural a organisé un atelier sur les énergies rénouvelables pendant quelques jours. Les experts seront formés sur comment développer les 145 territoires à la base. Ils vont aussi valider les différentes données récoltées dans les 26 provinces de la République. Reportage. Parmi les missions assignées au ministère du Développement Rural figurent l'électrification rurale. C'est la preuve de l'existence du Service national des énergies nouvelles, Sénène, qui a pour but de matérialiser la volonté du chef de l'État qui tient à l'amélioration des conditions socio-économiques des populations rurales et périurbaines, a dit le secrétaire général à l'intérim au nom du ministre d'État et ministre du Développement Rural. Le directeur du Service national des énergies nouvelles s'est dit satisfait de la tenue de ses travaux. Donc sur les 145 territoires, nous avons d'abord réalisé un site territoire. Et ces récoltes de données, en principe, nous devons traiter et les valider. Et je crois que la prochaine phase concernera les autres provinces restantes. Donc je suis très fier pour mettre en matérialisation ce projet ambitieux du développement de l'électrification des 145 territoires par le système solaire. Cette formation avec les experts en énergie nouvelle va s'éteindre pendant six jours. Après plusieurs années d'impayement, les agents de la société congolaise des transports et des ports pourront bien fêter la Noël. Ils viennent d'avoir leur gratification et de vivre au grand bonheur des cadres et agents de cette entreprise publique qui remercie le comité de gestion et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour leur implication et leur volonté de placer l'homme au centre de tout intérêt. Nadine Yangou. Pour matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, qui veut que chaque Congolais puisse passer de fait de fin d'année dans de meilleures conditions, les directeurs généraux de la société congolaise des transports et ports, Jean Massumbuka et son adjoint Jean Dita, ont procédé. C'est mardi 21 décembre 2021, au lancement de l'opération de distribution des colis de fin d'année aux agents et cadres de cette entreprise publique. La tradition a été respectée, ce, sur instruction du ministre du tutelle, Chéribin Okengé, ministre des transports et voies des communications. Ces colis étaient composés d'une gratification, autrement appelée 13e mois, du riz, de poulet, de l'huile et des boîtes de conserve. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de manifester leur joie. Cette distribution des colis se fera dans toutes les différentes gares ferroviaires, dès la gare centrale de Kinshasa jusqu'à Matadi. Saisissant de cette opportunité, les directeurs généraux Jean Massumbuka et son adjoints ont présenté le vœu le meilleur au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à l'Assemblée nationale, au gouvernement ainsi qu'à l'Assemblée du personnel. Dès la FCTP, Exonatra. Elles ont été récompensées pour leur courage et leur détermination. Quelques femmes entreprenneuses ont été primées par la maison de production Tom's Productions. Regardez. Bien identifiées, certains pensionnaires des différents centres d'hébergement et réinspection sociale de la capitale, notamment ceux de l'orphelinat Siloé de Macala et de Semaphare, de Selimbao, ont reçu tour à tour des vivres et non-vivres constitués de cartons de poulet, des sacs de sucre, des riz, des bidons d'huile et des gilles en plastique, des sacs de sémoule. La liste est longue. Les services des pédiatrices de l'ex-mama émo a aussi bénéficié des cédents de vivre et non-vivre. Un vrai soulagement pour les bénéficiaires, car cette action sociale leur a donné un peu de répit dans les réformes quotidiens à se nourrir. Cette opération, sa lutte, s'est bien déroulée partout. Où la rapporteure adjointe du Sénat, la sénatrice Nathalie Boulansung, présidente de la Ligue des Femmes des Partis à Côte, et sa suite, ils sont rendus, ceux-ci, dans le but de permettre aux personnes vulnérables de la capitale de célébrer les fêtes de fin d'année avec sourire. Dans le cadre de cette action de solidarité, Maître Germain Moupassa Ounda a représenté les directoires du Parti politique Aveni du Congo, cher à l'honorable Patrick Bologna Rafiki. La Ligue des Femmes s'est mobilisée dans l'idéologie du président national Patrick Bologna et de la présidente Mme Nathalie Boulansung, l'honorable sénatrice rapporteure adjointe du Sénat, pour apporter un sourire aux orphelins et aussi aux femmes internées ici à Mamaïmo. Cette opération de distribution des vivres et non-vivres a tout son sens au regard du constat fait dans ces différents centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Voilà, vous avez suivi qu'il s'agissait de Nathalie Mboulassouma, rapporteure adjointe de la Chambre haute du Parlement, qui a visité les personnes vulnérables hébergées dans différents centres de réinsertion sociale et de services de pédiatrie de l'hôpital Ex-Mamaïmo, qui avait apporté dans sa gibetière des vivres pour leur permettre de bien fêter la Noël dans des bonnes conditions. Je l'ai dit tantôt, elles ont été récompensées pour leur courage et leur détermination. Quelques femmes entrepreneurs ont été primées par la maison de production Tom's. Regardez. Concevoir et mener à bien un projet nécessite une détermination, un plan concret doublé d'une bonne dose de lucidité. Les femmes entrepreneurs l'ont prouvé à travers plusieurs réalisations à impact visible. C'est ici l'occasion pour la maison Tom's Production, résolue à couronner les exploits dans plusieurs domaines de la vie, encourage ces femmes entrepreneurs avec la remise de prix de mérite civique, d'excellence, d'élite et le prix d'excellence pour la paix. Les lauréats qui seront primés aujourd'hui et autres qui seront nommés au titre d'ambassadeuse de la paix ont mérité pour le travail bien fait. Ce couronnement est fonction de certains critères d'organisation déposée aux ministères du Fénéa. Parmi ces femmes primées, Madame Agnès Loussamba, qui a reçu le titre d'ambassadrice de la paix à travers le monde, a prouvé le bel exemple. J'ai dédié ce prix à toutes les femmes entrepreneurs. Je lance un appel à toutes les femmes entrepreneurs. Il est temps de se réveiller. Il est temps qu'elles apprennent à mettre en valeur leur savoir-faire, leurs compétences. Car les femmes, c'est aussi une force motrice pour la croissance économique et sociale. Je remercie la maison Champs, qui a été au four et au moulin, pour la réalisation de notre manifestation. Aux autres femmes qui traînent les pieds, d'emboîter les pas pour assurer leur auto-prise en charge. Bouclons ce journal avec ce reportage sur la religion. A une semaine de la fête de Noël, les fidèles de l'église de la dernière moisson, extension de la bande de ma compagne, ont été visitées par le Seigneur. C'était au cours d'un culte d'action de grâce. La prédicatrice du jour, la sœur Abigail Bagata, a mis l'accent sur la foi. Une ferme assurance des choses que l'on espère sans avoir vu. Cette foi doit conduire le peuple des dieux dans leur marche au quotidien afin de gagner des âmes à Christ. Aussitôt terminé, le Saint-Esprit s'est mis à l'œuvre. D'un seul trait comme à la Pentecôte, beaucoup de malades sont guéris. Chacun a eu des réponses favorables à ces problèmes. L'Esprit Saint a prouvé à l'assistance que Dieu est capable d'opérer des miracles et des prodiges. C'est sur un temps de satisfaction ponctué, d'une spiritualité tous azumite qui s'est déroulée cette soirée des prières. Et puis, ce communiqué nécrologique, l'RTNC et le groupe théâtral Salongo ont la profonde douleur d'annoncer au public, aux amis et connaissances, le décès inopiné de l'artiste comédien Samuel Mouteba Moussangouchaba, Sableman ou Moscovite, pour les intimes, décédé le dimanche 19 décembre 2021 à 17h. La clinique Galema, en attendant le programme officiel, le deuil se tient à la résidence familiale 6, numéro 159, avenue Maluku, commune de Kinshasa, derrière l'école armée du Salut, non loin du stade des martyrs. En prolongement de l'avenue Cabinda, ce communiqué tient lieu de faire part. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous dis au revoir. Françoise Bouéla revient à 20h pour la grande édition de Journales télévisées.